Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je suis super hype ! Comme vous avez vu dans le titre, j'ai acheté une voiture de fou. Évidemment, c'est une voiture télécommandée, mais quand vous allez voir la taille du bestiaux, vous allez comprendre que c'est un monstre. Regardez-moi ce Monster Truck ! C'est un X-Maxx de la marque Traxas. C'est loin d'être un partenariat, ne vous inquiétez pas que je l'ai bien payé. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de tester les limites de ce Monster Truck. En tout cas, si la vidéo vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir commencer cette vidéo incroyable. Go ! Donc comme je vous ai dit, c'est une voiture télécommandée, mais regardez-moi, la taille du truc, il est énorme ! C'est taille 1 5ème, ça pèse vraiment lourd, il monte à plus de 80 km heure. Je peux vous dire, si on se prend ça à 80 km heure dans les jambes, je crois que tu finis à l'hôpital. Pour vous dire que cette bête est tellement puissante, si tu lui retires ses roues d'origine et que tu les remplaces par des roues avec des pâles, normalement la voiture peut aller sur l'eau. What ? Regardez-moi cet extrait ! Oh, punaise ! Donc si vous surkiffez cette vidéo, je ferai sûrement un épisode 2 où je montrerai ses roues de fou sur la voiture et je traverserai un lac entier. On se met un objectif de 10 000 pouces bleus, c'est l'arche faisable. Bon, fini de blablater, je vais venir retirer sa petite coque, regardez-moi le squelette de la bête, et je branche. J'ai une petite télécommande, j'oublie pas de l'allumer. J'allume le moteur, je remets la petite carrosserie, et normalement c'est good ! Oh, punaise ! Ok, tout est prêt, la voiture fonctionne. Pour vous expliquer un peu le programme de cette vidéo, on va commencer progressivement. On va prendre en main la voiture, et après on fera des sauts de plus en plus gros. Je pense qu'on sautera même la piscine. Et l'objectif final, c'est de sauter entre des anneaux enflammés. Je vais voir ce qu'il a dans le gosier. Oups ! Ok, il faut que je fasse gaffe parce que je crois que c'est surpuissant. 3, 2, 1... C'est incroyable ! Il faut que je prenne le monster truck en main, pour l'instant ça va. Les amis, on est dans un nouveau spot, on est sur une énorme courbe qui finit dans un petit trou de souris. Attention, il va arriver à plein de balles. Directement dans le trou de souris, attention. Mince ! Il va bien ? Ok, il a rien. Ok, je refais à fond les ballons ! Non ! Oh, j'y étais presque ! Je vais prendre le virage à fond, et rentrer pile poil dans le trou. OUAI ! En plus, en début de vidéo, j'avais dit qu'on pouvait finir à l'hôpital. Je pouvais vous dire, si on se prend ça à 80 km heure dans les jambes, je crois que tu finis à l'hôpital. Je vais faire attention. Let's go ! OUAI ! Oh, il était beau celui-là ! Il était incroyable ! C'est trop satisfaisant. Au fur et à mesure de la vidéo, on va augmenter la difficulté. Je vais reprendre le même virage à fond de balle, sauf que je vais me mettre devant le trou, et je vais écarter les jambes. Pfiou ! Sous mes jambes ! Bon, il faut faire attention parce qu'à tout moment, elle fonce dans mon tibia. Moi, j'ai rien, mais je crois qu'il en paye les... Comment ça va mon frérot ? L'objectif est validé ou pas ? Ouais, il faudrait que je prenne bien dans l'axe. Ok, je vais refaire. Oh non ! J'y étais presque, hein. Cette fois-ci, c'est la bonne ! Incroyable ! Le passage entre les jambes, c'est survalidé. On va pouvoir passer au lever suivant. Les amis, place au premier saut. J'ai avec moi des petites planches. On va commencer avec un saut de petite taille pour finir avec un énorme saut à 90 degrés. On va voir ce que ça donne d'arriver à fond de balle sur cette mini-rampe. Je sais pas si c'était ce que je voulais faire, mais c'était joli. Il est encore vivant, là ? Ok, je refais. Allez, à fond, à fond, à fond. Il a rien. Mais attends, mais il est indestructible, le truc. Il marche encore ? Il a absolument rien. Allez, let's go ! Il retombe sur les roues. Aïe, 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 aïe ! Oh, magnifique ! C'était le meilleur ! C'est parti ! Pour le niveau 2, j'ai augmenté largement la rampe. Elle est beaucoup plus grosse. On avait la petite rampe du niveau 1. J'ai rajouté une rampe de niveau 2 avec des parpaings. Elle est nettement plus raide. Logiquement, elle va s'envoler. Allez, la voiture est toujours en vie. C'est parti pour le niveau 2 ! C'est parti, mon poulet ! Comme un avion ! On va voir où la voiture atterrit. Ça me fait mal au cœur à chaque fois qu'elle se casse la bidette. Allez, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce ! Vol ! Il fure 7 mètres ! Bon, vu la longueur du saut, je pense que je peux me mettre dessous. Donc, je vais m'asseoir et je vais faire sauter le Monster Trek par-dessus ma tête. Elle va avancer et elle va me passer dessus. Allez, croisez les doigts pour moi. Se faire sauter par-dessus par une voiture radiocommandée. Énorme ! Non, 3, 2, 1... Elle est bien, elle est bien. Mince ! La voiture est part tombée sur ses roues, je vais refaire. Je m'assois devant. Et c'est parti ! Je mets plein de gaz ! Oui ! Clean, celui-là ! Bon, Auriane me fait confiance, elle va se mettre dessous et je vais lui sauter par-dessus. Non, viens, on se met tous les deux. Ok, on va se mettre tous les deux. Oh, punaise ! Ok, toi, tu te mets là. Moi, je me mets derrière toi. Dès qu'elle arrive, on s'allonge. Ok, c'est parti pour se faire sauter dessus par une voiture télécommandée. Oh, no. C'est parti ! Le niveau 2, c'est terminé. C'était incroyable, on va venir le remplacer par le niveau 3. Regardez-moi ça, la rampe est beaucoup plus raide. Je vais venir installer des petits tapis pour que ça soit plus smooth, juste ici. Ok, on va voir ce que ça donne. Elle va s'envoler la voiture, c'est sûr. C'est parti. Allez, vole. Il a fini où ? Dans l'espace ! Il est parti vraiment loin. Les sauts sont incroyables, je vais tenter un salto avant. J'accélère et en l'air, je freine. Et normalement, il va partir en avant. Oh ! C'est cassé la colonne. Sur le dos, il est tombé. Allez, deuxième tentative, salto avant ! J'étais presse ! Ça fait trop mal au cœur quand il s'écrate. La voiture est incassable, c'est un truc de malade. Salto avant, c'est maintenant ! Salto avant ! Elle est partie dans le ciel par contre. Les amis, on passe au level suivant. Vous avez vu la longueur du saut. Je vais ramener ma voiture. On va faire sauter la mini voiture par-dessus la grosse voiture. Regardez-moi ce saut de malade ! J'ai la voiture juste en face. Et je vais venir voler avec ma petite voiture par-dessus. Croisez les doigts pour moi. J'espère que ça va passer. Je n'ai pas envie de finir dans le pare-brise. Le truc, c'est que là, je ne peux pas me rater. Mini voiture par-dessus. Vraie voiture. Non, 3, 2, 1. Allez, à fond. Oh, le saut de fond ! Mais j'aurais pu mettre un camion, carrément ! Le saut était gigantesque. Deux voitures collées, ça passait les doigts dans le nez. La bestiaux est loin d'être fatiguée. Je vais refaire le saut par-dessus la voiture, mais en salto avant. Allez, salto avant, on est parti une voiture ! 3, 2, 1, go ! Oh, la, 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 la ! Yes ! Yes ! Parfait, il est fait. Je gère la manivelle ! Salto avant, on est parti une vraie voiture avec ma mini voiture. On va pouvoir passer au level suivant. Place à l'avant-dernier saut. Regardez-moi ce monstre ! On a installé une énorme rampe devant la piscine. Il va falloir sauter une piscine en longueur. Ça me paraît impossible. J'ai enlevé mes chaussures, parce qu'à tout moment, je finis dans la flotte. On a une toute petite course pour un saut gigantesque. Surtout qu'il a plu, donc ça va beaucoup patiner. Allez, saut, on porte une piscine dans 3, 2, 1... Allez, plein gaz ! Allez, plein gaz ! Oh non ! J'étais pas si loin, finalement ! J'étais pas si loin, finalement ! Allez, la fenêtre ! Plac ! Boum ! J'espère qu'il marche encore ! C'est la première fois qu'il fait un saut dans une piscine. Oui ! Yes ! Ok ! Il a encore plus tôt ! Au moins, j'ai essayé, mais tu vois, il va pas sur l'eau. Bon, l'avant-dernier saut était un epic fail. Donc on va pouvoir passer au dernier. On va le faire passer dans des anneaux enflammés. Allez les amis, le soleil s'est levé pour cette dernière étape de cette vidéo. J'ai installé de nouveau la méga-rampe. Mon X-Max s'est toujours en vie et demande qu'à sauter cette rampe. En plus, il a pris une petite douche, il est tout neuf. Pour cette dernière étape, je voulais viser haut. J'ai installé un arceau que je vais venir enflammer. Et la voiture va prendre la rampe et va passer entre les flammes. On va déjà faire un premier saut sans les flammes pour voir si la voiture peut passer entre. Et après, on enflammera l'arceau pour passer la voiture dans les flammes. Ok, je me mets bien dans l'axe. Sauter, chou, dans l'arceau. Je sens que je vais sauter trop. C'est parti ! Plus vite, ça passe. Ouais, il faut que je passe un peu plus vite et ça passe. Non ! Il est passé ! Mais il est pas retombé sur les roues ! Allez, les petits derniers ajustements. Et parti ! Mais l'arceau, il est trop petit ! Oh, il lui a fait un touchdown ! Il est l'heure d'enflammer ce tarceau ! Je me munis d'essence, ne m'embriguez. Ne refait surtout pas ça à la maison, c'est quand même dangereux. Ok, ça prend l'air. Allez, vite ! Allez ! Voiture ! Dans un arceau enflammé dans 3, 2, 1, go ! Main ! Oh, merde ! Ça brûle ! Je vais être honnête, à partir de ce moment-là, ça a été le gros carnage. Le système d'accroche qui permettait de tenir l'arceau a fendu à cause des flammes. Donc, on essaye d'éteindre le feu comme on peut. Mais après ça, l'arceau ne ressemblait plus à rien. Oh non ! L'arceau, il ressemble plus à rien ! Mais attends, je vais le renflammer et je vais repasser par-dessus. Bon, les amis, c'est un carnage, fin de vidéo catastrophique. L'arceau, il s'est désintégré en 2 secondes. En fait, j'ai oublié que le feu, ça brûlait très vite. Donc, j'avais qu'un seul essai. Évidemment, j'ai raté ! Let's go ! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Même si on finit sur une fin un peu catastrophique, c'est pas grave. C'est la vie, en tout cas, on va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Tchao les poulets !